pas par contre à avoir l'ensemble des participants ni le nombre donc j'ai j'aurais l'impression de parler une seule personne qui est bas de ce que je vois non non on pense que cette personne qui est connectée excellent excellent et ben on dit désolé du retard c'est simplement les aléas du direct comme on dit les aléas de la technologie sachant que je viens des nouvelles technologies pourtant j'avais beaucoup de difficultés à me connecter en jongle entre plusieurs outils nous on utilise d'autres outils de téléconférence et il fallait que je puisse finalement j'ai réussi à faire à travers comme on n'est pas né on n'est pas dit mais dans la génération et pas des dactifs il nous est très difficile nous approprier l'ensemble des outils je m'appelle l'islam et me dit je suis vice-président de la snex je suis patron d'entreprise dans les nouvelles technologies et notamment ich qui est une application une relation entre des usagers et des taxis donc je suis née dans les nouvelles technologies d'information à jouer comme un petit peu et j'ai la lourde tâche d'introduire le débat d'aujourd'hui l'intervention de cibada qui va porter sur la digitalisation et l'économie numérique du savoir a vu et qui vont vous apporter des membres du monde d'une manière globale au maroc et au profil des membres de la snex donc elle a très compliqué de le faire en quelques secondes parce que vous n'avez pas envie de prendre sur votre temps sur les phrases d'ordre général l'intervention de cibada sera probablement plus intéressant les gens réussissent et plus spécifiques et surtout plus pratiques pour les membres pour pouvoir travailler, amorcer leurs transformations. L'économie numérique ou du savoir a vu énormément d'inflexions ou de points d'inflexion, de rupture. Ça a commencé avec l'hôtellerie, les bookings expédiats, un des domaines qui a été touché de plein fouet. Ça a cassé toutes les logiques d'intermédiation qui existaient avant et ça a permis aux usagers d'avoir un autre type d'expérience et surtout d'autres intermédiaires. C'est arrivé au niveau de l'industrie avec l'impression 3D, la possibilité d'imprimer des objets actuellement en localité et de pouvoir aller sur des chaînes industrielles, donc de construction de maisons ou d'impression de pièces ou d'une manière assez industrielle. C'est en train d'arriver au niveau de l'automobile avec Tesla qui est en train d'aller vers la voiture connectée. Ce n'est pas qu'un effet technologique, c'est un effet de changement d'écosystème. La voiture connectée n'est pas qu'une voiture dans laquelle on aura des joues électroniques, mais c'est une voiture dont l'assurance ne peut pas être souscrite par le conducteur, elle va être souscrite par le fabricant de la voiture puisqu'elle se conduit d'elle-même et donc elle est responsable, sa responsabilité est en elle. Et donc on a toujours l'impression que, en tout cas dans nos pays, dans les pays développés notamment des États-Unis ou au niveau Europe, cette conscience y est. C'est une conscience que la transformation numérique ou l'économie numérique apporte autre chose, challenge des écosystèmes, échange des écosystèmes, échange on va dire la manière avec laquelle l'ensemble des acteurs d'un process ou d'un écosystème interagissent, échange aussi, permet à de nouvelles entrants, notamment les Uber, les Airbnb de pouvoir installer d'autres écosystèmes au profit de l'utilisateur final. Et dans nos pays, on n'a pas encore pris cette conscience, on n'a pas conscience de cela, mais on pense que toujours l'économie numérique, c'est des gadgets qu'on va utiliser en annexe et qui vont accompagner un process, alors que non, c'est un vrai changement de process. La digitalisation ne s'arrête pas à rendre digital un processus, mais c'est une réflexion dans laquelle on va se poser des questions, le pourquoi, le pourquoi, quel est le rôle réel d'un acteur dans un processus. Et donc, par exemple, on a vu il y a quelques semaines l'annonce de la possibilité d'avoir un guichet électronique, une sorte de machine dans laquelle on va légaliser des papiers, c'est qu'on s'est posé la question métaphysique de la présence de l'être humain et après la copie qu'on forme parce que tout le monde nous disait maintenant il faut qu'il y ait un officier assermenté qui a la capacité d'authentifier que c'est vous qui avez fait ce document alors que la réalité est qu'on authentifie une carte scénienne avec un document et on fait le lien. Donc, ça nous permet de nous poser des questions sur l'interaction qu'on a avec l'administration, avec nos gouvernants et puis après l'intérêt intercitoyens. C'est plus profond que de simples outils techniques, c'est plus profond que de simples changements de manière de faire, c'est un changement de mindset et un changement complet de l'écosystème. Dans le digital, on parle énormément d'écosystèmes parce que la notion d'écosystème, c'est que chaque acteur dépend de l'autre. L'écosystème, il y a la notion de je sers un acteur et cet acteur, la vie de cet acteur dépend de ma vie. Donc, c'est pour cela qu'elle paraît, on va dire, noble entre parenthèses, l'économie numérique et surtout, surtout, qu'elle est capable d'être apportée par des gens qui voient les choses autrement. Et ce qui fait que nos enfants actuellement, ils ont une facilité extrême à manipuler l'ensemble des smartphones, des iPads, enfin, ils viennent dans le tactile et ils prennent même le réflexe d'aller sur l'écran de l'ordinateur en pensant qu'ils puissent faire défiler avec la main. C'est une réflexion qu'on a menée au niveau de l'ATMEX et on se pose la question comment accompagner nos membres, nos adhérents à faire le premier pas de l'export entre parenthèses digitales. Nous l'avons qu'on fait à travers une plateforme qui s'appelle e-export, qui permet à l'ensemble des acteurs de pouvoir mettre en avant leurs produits, à pouvoir disposer d'une visibilité internationale et donc d'étendre l'ensemble des missions d'exportation que nous faisons au niveau africain principalement et partout dans le monde, au niveau du digital. Donc, c'est à mon sens un premier point. Avant d'arriver à du e-commerce et donc de pouvoir faire la possibilité de vendre à travers cette plateforme centralisée et puis après de mener d'autres réflexions plus profondes sur comment rendre le Maroc une plateforme qui sert l'Afrique. Une plateforme c'est, je m'explique, quand vous utilisez un mail, vous utilisez un Gmail par exemple, la plateforme elle est aux Etats-Unis et c'est les Etats-Unis qui nous servent. On utilise des serveurs partout dans le monde. Donc, nous, notre rêve, c'est que le Maroc devienne une plateforme qui sert l'Afrique sur tous les aspects technologiques. Imaginons qu'on puisse offrir des solutions de comptabilité, des solutions de gestion de ressources humaines, des solutions industrielles, technologiques qui vont être utilisées par l'ensemble de nos clients au niveau africain, au niveau de la région. Et donc, nous portons cette ambition, nous portons à travers de vraies réflexions et de vraies propositions qu'on fait. Récemment, on parlait de la fiscalité, on était sur la taxation des GAFA sur le nombre de membres. C'est une des propositions que nous avons faite. J'espère en gros que ce séminaire puisse vous apporter au moins, on va dire, des questionnements par rapport au changement que chacun de nous doit entreprendre dans son entreprise et de mettre le premier pas pour pouvoir l'amorcer et faire en sorte à ce qu'on puisse aller encore et encore dans la digitalisation. J'ai évité de parler du Covid parce que, mais c'est une opportunité qui s'est présentée, qui a démontré, on va dire, l'efficacité du digital. Mais elle est au-delà. Le confinement et la pandémie n'a fait que démontrer un fait qui existait partout dans le monde. Donc, je vous souhaite un très bon séminaire. Je pense que c'est qu'il va nous permettre de rêver un petit peu, d'aller dans le monde, de voir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passera avec une perspective sur l'avenir des technologies. J'espère qu'il nous permettra à tous d'aller encore plus loin et d'oser changer son entreprise et changer ce processus pour aller vers l'efficacité. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon séminaire. Merci, Céjame. Alors, je vais voir, est-ce que je peux partager l'écran ? Vous arrivez à voir mon écran ? Super. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Badar Masarola. Je suis consultant en business development et en transformation digitale à ThinkPick. Donc, c'est une agence qui développe, c'est une agence de développement des entreprises qui accompagne les entreprises sur la partie performance commerciale et sur des sujets d'organisation à travers le digital et d'autres outils comme le branding, comme tout ce qui est études de marché, etc. Donc, on a plusieurs consultants dans l'équipe, plusieurs business units, mais le principal focus, c'est la performance commerciale et l'organisation. Donc, on m'a introduit Céjame. On va parler de transformation digitale, voir ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la transformation digitale au niveau mondial et voir par la suite comment on peut démarrer son processus de transformation et dans un deuxième temps, comment on peut utiliser la partie digitale en tant qu'exportateur pour exporter à l'international et avoir plus de marché. Donc, on va démarrer par le premier sujet parce que généralement, la transformation digitale, c'est un sujet qui touche directement le business model de l'entreprise. Donc, on ne peut pas parler de transformation digitale. La transformation digitale, ce n'est pas avoir un site web ou une application d'une manière isolée. Il faut voir tout le business. Il faut analyser le business model. Il faut voir comment l'entreprise est organisée et qu'est-ce qu'on peut digitaliser. Et la première question, c'est comment on démarrer ce processus et à quel moment il faut digitaliser chaque business unit ou chaque processus ou workload dans l'entité. Donc, on va parler un petit peu de business model et la part de la transformation digitale sur la structure d'entreprise, etc. Donc, je démarre par un schéma qui montre le changement des grandes capitalisations entre 2005 et entre 2020. Donc, en 2005, les grandes capitalisations, les grandes entreprises du monde étaient toutes dans l'énergie, dans la finance. On parle de General Electric, de ExxonMobil. La seule entreprise technologique était Microsoft. On avait Citigroup, l'ABP, Walmart, etc. Alors qu'en 2020, les entreprises les plus hospitalisées et les plus riches et les plus grandes, elles sont presque toutes dans la technologie sauf le géant saoudi Aramco. Donc, on voit Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, c'est Google, Facebook, Alibaba et SimSense. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une évolution sur la partie business, sur la partie grande entreprise. Il y a des choses qui se passent dans l'économie à travers l'impact du digital. Donc, le digital a changé les grands players de l'économie en positionnant les grandes entreprises technologiques en premier versus, comme on avait avant, les géants de l'énergie et de la fin. Dans ces players technologiques, je cite l'exemple de le case study de Nokia, qui était aussi dans la technologie, mais qui n'a pas suivi les tendances, qui n'a pas suivi la partie innovation, qui n'avait pas un business model, on va dire, agile et flexible, qui était fermé sur soi-même et qui a fini par supprimer aujourd'hui la marque Nokia du marché technologique. Donc, en 2007, on voit sur la cover de Ford, on disait « One billion customers, can anyone catch the phone king ? » Donc, un billion de consommateurs, est-ce que quelqu'un peut être à la hauteur de Nokia ? Alors qu'en 2006, le CEO a fini sa conférence en pleurant et en disant « We didn't do anything wrong, but now we lost ». Ça veut dire qu'on n'a rien fait de mal. L'entreprise était là, la production était là, mais l'entreprise a échoué avec l'arrêt Saïd, parce qu'il n'y avait pas de suivi de tendance de technologie, il n'y avait pas de flexibilité. Apple a fait sortir l'iPhone avec le smartphone, Google et les autres constructeurs ont suivi, mais Nokia n'était pas dans ses perspectives et a fini par perdre le marché. Ici, je cite le nombre de smartphones, en parlant toujours de smartphones, et on est en train de voir l'évolution de nombre de smartphones. Ça, c'est les ventes des smartphones entre 2007 et ce qui est prévu en 2020 et en 2021. Donc, en 2020, il y a presque un billion et demi de smartphones qui vont être vendus. Et pourquoi on parle de vente de smartphones ? Parce que quand on parle de transformation digitale, on parle de data, on parle des données, et ces données sont générées aujourd'hui la plupart du temps et en grande quantité par les smartphones. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on ne voyait que les smartphones. Aujourd'hui, il y a aussi tout ce qui est objets connectés, il y a la voiture connectée, comme a dit C.I. chaque tout à l'heure, il y a les membres connectées, il y a la maison connectée, etc. Donc, il y a énormément de data, de données, qui sont aujourd'hui entre les mains de l'humain. Et la question qui se pose, c'est comment utiliser cette data, ces données, pour développer le business, pour développer la croissance de mon entreprises. Donc, entre 2010 et en 2020, on voit le développement des données sur la planète. On parle aujourd'hui de 47 zétabits. Un zétabit, c'est un billion de zétabits. Et c'est énorme de data. Et sur les prochaines années, on voit qu'en 2035, on aura à peu près 2142 zétabits de données. Pourquoi ? Parce qu'avant, il n'y avait que le smartphone. Aujourd'hui, on a les smartphones et on a des objets connectés sur la nature qui créent de la data. On va voir tout à l'heure le pneu qui est connecté. On a parlé de maison connectée. Donc, on a une explosion de données sur le marché. Et donc, si on veut utiliser la transformation digitale pour développer notre business et pour avoir plus de présence sur le marché, il faut utiliser cette data. Donc, la question, c'est comment utiliser les données pour développer mon entreprise ou bien développer mes opérations d'export. et comment utiliser cette technologie et quelles technologies choisir pour avancer sur ce chantier de transformation digitale. Quand on démarre dans le chantier de transformation digitale, pourquoi généralement on cherche à se transformer digitalement et devenir une entreprise, entre parenthèses, connectée et digitalisée, c'est premièrement pour prendre les bonnes décisions. Donc, quand on a de la data, cette explosion de data que nous voulons de voir, c'est des données qui vont nous aider à prendre la bonne décision. C'est des données aussi qui vont nous aider à faire le design de notre business model. Est-ce qu'on va avoir un business model figé ? Est-ce qu'on va être à l'écoute tout le temps de la data pour optimiser notre business model, être effectif, développer de nouveaux produits, changer de cartes de distribution, etc. La data aussi nous donne de la veille une information sur l'apparition de nouveaux concurrents. On va voir des exemples par la suite. Et la data aussi, ça peut être à l'écoute pour faire de nouvelles acquisitions, de petites entreprises, de nouvelles énergies qui vont être sur le marché à travers la technologie. La data et la technologie nous permettent aussi de faire ce qu'on appelle le fast product development. Ça veut dire que je peux développer un nouveau produit, un prototype, et le tester rapidement sur le marché via Internet, via une landing page, via une campagne de communication, etc. Et avoir des feedbacks, faire des optimisations, faire ce qu'on appelle le scaling, et ne pas faire autre chose. L'Internet est aussi devenu aujourd'hui un nouveau canal de distribution. Donc, on peut avoir Internet comme canal de distribution, de services ou de produits, ou bien une partie du canal qui peut être soit Internet, soit physique, au niveau de la distribution. Donc, ça, c'est les grands axes que cette transformation digitale va toucher. Donc, ici, on va voir quelques exemples d'entreprises qui ont été touchées directement par la transformation digitale et par la licence de la technologie. Ici, je cite la Poste, la Poste française. Le premier conquérant technologique de la Poste, c'est l'adresse mail. Donc, avec Gmail ou Outlook ou autre outil de messagerie, à chaque email que vous envoyez, c'est moins d'argent chez la Poste. Parce qu'avant, on envoyait tout avec la Poste, avec le facteur, via des messages physiques. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde est passé sur la messagerie, tout le monde est sur WhatsApp, tout le monde est sur des outils de messagerie, des outils de collaboration, Slack, etc. Et du coup, si la Poste était restée les mains croisées devant ce changement technologique, la Poste aurait fermé. Donc, qu'est-ce que la Poste, par exemple, l'exemple de la France, ils ont fait ? Ils ont digitalisé leur processus. Ici, on voit l'exemple de l'envoi d'une lettre recommandée. Rapide et sécurisé, envoyez-vous l'autre recommandée sans vous déplacer. Donc, c'est un processus qui était physique. Il fallait se déplacer avant vers la Poste et ou déposer son courrier devant sa maison ou devant son bureau. Maintenant, toute l'opération peut se faire depuis la machine en uploadant, en chargeant le fichier sur la plateforme et en mettant les coordonnées et en payant en ligne et la lettre recommandée, elle est envoyée. Un autre exemple de flexibilité, ici, c'est la Poste, en France, a commencé à vendre aussi, en période de corona, des masques et des visières, comme vous voyez sur l'écran. Et donc, la plateforme, qu'est-ce qui a permis à la Poste de faire cette opération et de générer plus d'argent via ce sujet ? C'est que, premièrement, c'est des produits, on va dire, qui sont devenus de première lettre cité. Ça veut dire que c'est des outils, c'est des basiques que tout le monde, aujourd'hui, utilise. Deuxièmement, donc, ça va avec la Poste, qui a généralement un positionnement de services basiques que tout le monde utilise pour les échanges, pour les entreprises, etc. Deuxièmement, ils étaient prêts via leur plateforme e-commerce, donc ils étaient prêts au moment de la crise. Ils ont une plateforme en ligne, ils ont un catalogue de produits et ils ont un service de paiement en ligne. Donc, toutes ces conditions, ils ont permis à la Poste de se permettre de vendre un produit, on va dire, de tendance et de crise et ils ont saisi l'opportunité. Ici, je donne aussi l'exemple de Carrefour. Alors, Carrefour, à l'époque, ils avaient comme nouveau concurrent Amazon, quand Amazon s'est installé en France, ils ont commencé à perdre une grosse partie de leur marge. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mis aussi ? Ils ont aussi lancé le service de drive ou bien le service de livraison pour être en ligne avec toute la concurrence d'Amazon aujourd'hui et toutes les épiceries en ligne. Donc, si Carrefour n'avait pas pris cette décision pour être aussi en ligne, peut-être qu'on aurait entendu que Carrefour est fermé aussi en France. Ici, je donne un exemple du Maroc où on voit, on n'a pas encore aujourd'hui le drive ou bien la livraison ici au Maroc, mais on voit qu'une belle initiative, que le service client de Carrefour aujourd'hui propose un numéro WhatsApp puisque tout le monde est connecté sur WhatsApp. Donc, on facilite cette relation client. On propose un canal qui est aisé, qui est facile, qui est accessible à tous aujourd'hui et on donne aussi cette impression et ce positionnement de marque qui est une marque connectée, qui est une marque proche du consommateur à travers cette simple idée de mettre le service client sur WhatsApp. Alors, par exemple, Aswar Salam qui a lancé depuis quelques semaines le Aswar Delivery. Donc, aujourd'hui, Aswar Salam propose sur Casa et sur Mufi Madia de se connecter sur leur plateforme, de choisir le magasin de Casa ou bien de Mufi Madia, de faire des courses en ligne et de se faire livrer. Et ça, on l'a vu tous en période de Corona, comment les sociétés de livraison, ils ont fait des chiffres incroyables parce que tout le monde était chez lui, tout le monde avait peur de se déplacer vers l'extérieur pour éviter le virus. Et du coup, toutes ces entreprises qui utilisent le service digital, le catalogue en ligne, ils ont profité de cette crise d'une manière économique. Alors, ici, toujours dans cette idée que la technologie doit être utilisée et la data doit être utilisée par les entreprises pour faire le upgrade ou bien développer et revoir le business model, parfois au niveau de canaux. Là, on parle de changement de canaux, de distribution. Là, on a la relation client dans le bloc relation client avec la marque. Là, on a un autre bloc qui est touché par la digitalisation, c'est la partie produit. Donc, à travers la technologie, Michelin et même les autres aujourd'hui, même les autres constructeurs, fabricants de canaux, ils ont tous aujourd'hui des pneus qui sont connectés qui envoient en temps réel à une application en conduisant des informations, des variables comme la pression à la température qui sont importantes pour les conducteurs professionnels ou bien pour les conducteurs poids lourds pour les longs trajets. Donc, l'entreprise a su profiter d'un besoin client et de la technologie pour modéliser et concevoir un nouveau produit qui est venu pour diversifier le catalogue de la compagnie. La technologie a aussi changé le jeu de la concurrence. À l'époque, sur le secteur automobile, les seuls concurrents de Mercedes étaient Lexus et BMW. Aujourd'hui, Talorichem a parlé de Tesla, on a Uber, on a Google avec son projet de voiture connectée auto-honneur. Donc, même le jeu de la concurrence va être impacté par les nouveaux players qui se mettent dans la technologie et en faisant de la recherche et du développement sur leurs produits. Sur la partie production audiovisuelle, à l'époque, on avait des grands players comme Comcast, Inborn, Cable et Verizon. Aujourd'hui, tout le monde, pas tout le monde, mais presque la majorité des personnes qui se connectent sur la télévision, aujourd'hui sur leur téléphone, c'est pour voir soit des films sur Netflix ou bien voir YouTube. Et il ne faut pas oublier que même aujourd'hui, sur la partie production de contenu, parmi les choses qu'on a dit tout à l'heure, qui ont fait que la data a explosé, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu créateur de contenu. Donc, on a des influenceurs, on a des blogueurs, on a monsieur tout le monde qui peut créer une vidéo, faire du montage et mettre son, sa production en ligne. Donc, devant cette transformation digitale, pas mal d'exemples de compagnies qui ont été en retard par rapport à ce chantier de transformation digitale. Tout à l'heure, nous avons vu l'exemple d'un Nokia. Il y a aussi d'autres exemples sur d'autres secteurs, comme l'automobile Ford qui a été, qui est toujours aujourd'hui en retard par rapport à ce chantier. Barnes & Noble, c'était la plus grande bibliothèque de livres à l'époque aux États-Unis. Aujourd'hui, on a de nouveaux concurrents, GNC, Paramount Pictures, la production, Sony, etc. Donc, c'est un exemple de top management, de CEOs qui n'ont pas pris l'initiative au bon moment, qui n'ont pas écouté les tendances, qui n'ont pas été éventuellement avertis par ce chantier de transformation digitale et qui a impacté leur chiffre d'affaires et le business de ces grandes bibliothèques et qui a fini par mettre à la porte le signe de chaque campagne. Donc, tout ça pour vous dire que, aujourd'hui, les gens qui se sont mis dans le chantier de la transformation digitale, ils sont en train de construire leur transformation digitale et l'automatisation ou leur communication, ils sont éventuellement dans le bon sens et ils peuvent éventuellement éviter des chocs, on va dire, et des chocs vis-à-vis leur présence sur le marché. Donc, aujourd'hui, une entreprise qui va fermer ce dossier de transformation digitale ou bien qui va choisir de ne pas adhérer à cette idée ou bien d'écouter les tendances, elle est menacée, voilà, il faut le dire, elle est menacée de disparaître éventuellement. Ça dépend du secteur, ça dépend du cas par cas, mais généralement, on a aujourd'hui de nouveaux players, de nouveaux concurrents. Dans chaque secteur, ils sont très bien connectés, qui sont bien outillés, qui utilisent la data pour leur compte. Donc, la question, la première prise de conscience que je pose aujourd'hui, c'est est-ce que vous gérez la data aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes bien outillés ? Est-ce que vous avez des process automatisés ? Et comment utiliser aujourd'hui votre technologie ? Et donc, tout ça pour introduire la deuxième partie de la présentation, qui est comment démarrer la transformation digitale. Alors, généralement, quand on est dans le top management, ou bien on est le fondateur, ou bien les dessineurs de l'entreprise, il y a des questions qui vont se poser. La première, c'est quel sera l'avenir de mon activité et de son secteur ? Et la deuxième, c'est comment me préparer pour survivre et saisir les opportunités du futur incertain. Donc, pour répondre à ces deux questions, sans lier aujourd'hui directement à la transformation digitale, il y a trois chantiers, trois blocs structurels pour répondre à cette question. Il y a la partie, il y a l'humain, l'humain en entreprise, il y a le métier, ça veut dire qu'est-ce que vous produisez, vous êtes dans quel secteur d'activité, et il y a le client, est-ce que vous êtes en B2B, est-ce que vous êtes en B2C, est-ce que vous pouvez vendre au ligne, est-ce qu'il faut vendre sur un store, etc. On va voir les détails de chaque bloc. Par rapport à l'humain, généralement, quand on démarre le chantier de la transformation digitale, si le top management n'est pas impliqué dans ce chantier, ce chantier va échouer. Donc, on a besoin de voir un top management qui adhère à ce changement. Et quand je dis top management qui va adhérer, ça veut dire qu'un directeur ou bien un responsable achète une solution technologique qu'il faut utiliser. Je donne un exemple basique. Donc, si vous dites à tout le monde que le partage de l'information, par exemple, doit se faire sur un dossier drive, sur le cloud, et que ce responsable ne le fait pas, donc il ne joue pas le rôle de modèle. Donc, faire adhérer aussi les équipes, c'est quelque chose de difficile. Donc, quand on parle de transformation digitale, on parle de changement. Et le changement, c'est, on va dire, le changement, c'est le... Aujourd'hui, ce n'est pas le concurrent, c'est le facteur qui va vous faciliter ce chantier de transformation digitale ou ça va vous bloquer. Parce que, humainement, naturellement, l'humain n'est pas prêt pour le changement. Donc, on est généralement dans notre zone de confort. Et une fois qu'il faut installer de nouvelles habitudes, il faut commencer à utiliser de nouveaux outils, c'est quelque chose qui va nous faire tuer. Et du coup, dans ce changement d'habitude, bien, pour adhérer à de nouveaux outils, dans l'organisation, si on n'a pas de modèle dans le leadership, les ressources humaines, de l'autre côté, ne vont pas suivre facilement. Quand on est dans le top management, il faut être modèle. Il faut aussi anticiper et gérer l'excès du changement. C'est quelque chose qui est naturel. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des résistances. Il faut s'attendre à des chocs. Je donne l'exemple des médias où on a généralement dans la presse des personnes qui sont anciennes dans le secteur des médias de la presse qui ont ce qu'on appelle leurs plumes. Ils sont payés pour la plume, alors qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu journaliste. On est en train de voir des journalistes qui n'ont jamais été dans une école de presse, qui ont commencé à écrire des articles sur des voix, qui ont été invités à écrire des articles sur des grands médias. Donc, comment on va faire adhérer ce monsieur qui a vu une nouvelle concurrence ? À côté de lui, un jeune qui va toucher le même salaire au plus, qui n'a pas fait le même nombre d'années d'expérience et du coup, c'est une nouvelle concurrence et quelqu'un qui n'a pas fait le même effort avant, etc. Du coup, naturellement, ces personnes vont être résistantes aux changements et il faut travailler avec ces gens d'une manière continue, les préparer, etc. Donc, il faut s'attendre à des crises à gérer en tant que top management. Il faut aussi revoir la culture de l'entreprise. Donc, quand on parle de changement, on parle de transformation digitale, on parle généralement d'agilité, de flexibilité. Donc, si je veux installer de l'agilité et de la flexibilité, ça doit être partout dans les process. Ça doit se voir sur tous les axes de gestion d'entreprise, pas seulement sur les choses qui touchent la partie digitale. De l'autre côté, sur la partie RH, il y a ce cas dont on a parlé de résistance, accepter le changement. Une fois qu'on est dans ce chantier, il faut s'attendre à de l'amélioration continue. Si on utilise des outils, il va y avoir tout le temps des mises à jour. Il va y avoir tout le temps de nouveaux processus à automatiser et à mettre à jour. Il va y avoir de la transparence et du track-in de l'encharge de travail éventuellement. Avant, l'information était centralisée chez une ou deux personnes. Maintenant, l'information est accessible. Alors que M. X, avant, il était comblé par le fait qu'il avait à lui seul l'information. et du coup, la situation va changer. Donc, comment on va gérer ce changement psychologique, etc. Donc, l'humain, c'est un point très important à gérer dans une transformation digitale des deux côtés, que ce soit du top management, que ce soit des RH. S'il est bien géré, si toutes les variables sont prises en considération, le chantier va très bien se dérouler. Les autres blocs, c'est de la technicité, c'est de la gestion de projet. Par contre, cet aspect humain, c'est le bloc qui est le plus difficile. C'est le bloc le plus difficile à gérer. Ça demande beaucoup d'intelligence émotionnelle, beaucoup de stratégie, beaucoup de vision, etc. Le deuxième bloc, c'est le métier. Donc, généralement, sur la partie métier, on a ce qu'on appelle le système d'information. Le système d'information, c'est les outils de collaboration, c'est comment l'information, la sécurité, elle est gérée, c'est les outils de facturation, etc. Donc, c'est ce qu'on entend ici par la partie système d'information. Donc, est-ce que vous avez les outils ? Est-ce que vous êtes outilier ? Est-ce qu'il y a une intercommunication entre ces outils, etc. Donc, ça, c'est un travail de IT. Le partage que je fais ici, c'est que, généralement, quand on démarre dans ce chantier, il faut prendre en considération un design de système d'information modulaire. Ça veut dire, par la suite, la technologie que j'ai choisie peut être connectée aux nouveaux outils que je vais installer ou que je vais acquérir par la suite. Est-ce qu'il y a de la flexibilité pour ajouter de nouveaux modules, etc. La deuxième partie, c'est la partie métier ou production. La partie production, c'est l'automatisation, la conception et le design de nouveaux outils qui sont propres à mon secteur ou bien à ma propre activité. Ça veut dire, je vais voir un processus opérationnel que je fais chaque jour, qui est hors ce qui est standard, à savoir la facturation, la sensibilité, etc., le stock. Et je vais dire que, voilà, ce processus, il nous prend énormément de temps. Donc, je vais l'automatiser pour optimiser la qualité de la production, pour optimiser les coûts, etc. Ici, il faut prendre en considération que, généralement, quand on va automatiser un nouveau processus, on va directement toucher à l'humain. Soit on va avoir besoin moins en termes de charges humaines, soit il faut que l'humain, qui est habitué de travailler de manière manuelle, il doit commencer à travailler avec un outil. J'ai beaucoup vu ça dans beaucoup de chantiers de transformation digitale, où quand on fait la conception d'un nouveau outil, on le développe, on le déploie, etc. Et une fois qu'on donne cet outil aux personnes qui doivent le désuser, naturellement, il va y avoir de la résistance, et il faut donner le temps aux gens de s'adapter, d'essayer l'outil, de voir les bénéfices. Il faut rassurer les gens pour leur dire qu'on automatise aujourd'hui des processus, c'est pas pour vous complacer, etc. Donc, soit on a les outils basiques de communication, d'échange d'informations, de management des business traditionnels dans une structure, commercial, marketing, la com, la production, etc. Soit on va automatiser, industrialiser. Quand on parle de digitalisation, ça peut être aussi industrialisation, ça veut dire que je vais changer une chaîne manuelle par une chaîne industrielle. Le troisième bloc, c'est le client, c'est la relation avec les clients. Donc, ici, généralement, on travaille beaucoup sur cette partie avec les services marketing et communication. Donc, avant de faire cette digitalisation, il faut éviter l'erreur de... Je vais démarrer par avoir un site web. Avant de démarrer un site web, il faut revenir un peu en arrière, faire le design du parcours client, voir, je n'ai au moins des étapes par lesquelles mon client passe. Il y a une reconnaissance de la marque, il y a par la suite un envoi de messages un de même, il y a une rencontre, etc. Il faut que ce process soit écrit noir sur blanc avant de démarrer cette partie de digitalisation. Réfléchir à l'expérience utilisateur. Donc, chaque expérience, comment je vais l'enrichir avec le digital ? Il faut lancer... Et développer sa présence web, les réseaux sociaux, etc. Donc, ça, généralement, c'est de la recommandation. C'est du cas par cas, selon le secteur, selon les objectifs de chaque client. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand je veux me digitaliser, il ne suffit pas d'avoir que de la présence avant de faire cette présence. Le plus important, c'est de très bien maîtriser le parcours de ce client et se poser la question comment je peux optimiser chaque étape, que ce soit via le digital ou autre chose. et le mind de cette partie, c'est de... En mettant en ligne des outils, sites web, réseaux sociaux, etc., je dois tout le temps avoir des outils de tracking pour collecter cette data, avoir des insights, faire des optimisations au fur et à mesure. La dernière partie, c'est la partie commerciale. Donc, il faut définir aussi, il y a tout le temps une intersection entre le travail du service marketing et communication commerciale. Ils doivent travailler ensemble, pas d'une manière séparée, sur la partie digitale. Le commercial, c'est... Avant, c'était le premier touch point du client via la prospection. Aujourd'hui, le service marketing et communication via le digital est devenu le premier touch point, le premier point de contact. Ce qui fait, il y a un flux d'échange d'informations entre ces deux services. Ils doivent travailler ensemble pour capitaliser sur l'information et optimiser les process de communication avec le client. Donc, sur la partie commerciale, on peut avoir un CRM qu'on appelle Customer Relationship Management, un outil de gestion de la relation client. On peut avoir des catalogues en ligne, de la vidéo, de la présentation 360 degrés, etc. Et de la même façon, il faut tout le temps avoir des insights et des analytics pour faire de l'optimisation. Donc, pour résumer cette partie, on a trois blocs à toucher, généralement. c'est l'humain, le métier et le client. Par quoi commencer ? C'est du cas par cas. Ça dépend généralement des objectifs de sa organisation, de sa maturité et de beaucoup de choses. Généralement, on recommande de démarrer par la partie client. Pourquoi ? parce qu'on ne veut pas arrêter le développement du chiffre d'affaires ou bien des ventes via ce changé de transformation digitale. Et par la suite, on commence à construire les autres rubriques tout doucement. Donc, c'est généralement une feuille de route sur plusieurs années. mais généralement, on démarre par la partie client, par la partie rente pour laisser les ventes en cours, pour donner cette fraîcheur à la marque, pour dire que même cette marque, elle est aujourd'hui présente en ligne et ils ont un catalogue en ligne. Il y a une interaction rapide, une réactivité sur les réseaux sociaux, etc. Donc, ça, c'est de l'organisation via la transformation digitale. Le deuxième point, le dernier point, c'est comment vendre avec le digital. Donc, le digital, il va nous permettre soit de s'organiser, de structurer des choses, d'être plus efficace sur la partie fraude, mais aussi, ça peut nous aider à générer plus de chiffres d'affaires via la partie vente ou via la partie C. Donc, comment ? Généralement, on lance des campagnes de communication. Donc, ces campagnes de communication, ils ont un objectif. ils ont une cible. Il y a un message à concevoir. Il y a des plateformes où on va faire la diffusion de ces messages. Il y a un budget, un budget qu'on va calculer sur la base du chiffre d'affaires qu'on souhaite atteindre. Et on finit par la diffusion de cette campagne. Donc, les objectifs de la campagne, généralement, c'est soit on veut faire du branding, la notoriété de la marque, ça veut dire que la marque est nouvelle, il y a un changement de positionnement, on veut installer la marque, le nom ou bien l'identité visuelle chez les consommateurs, soit c'est de l'engagement. Donc, on veut faire interagir cette communauté, on veut échanger des messages, qu'il y ait des questions sur le produit ou sur le service. et finalement, c'est une campagne de génération de leads ou bien la performance, ça veut dire qu'on cherche à recruter de nouveaux clients via la génération de prospects, donc c'est des gens qui vont voir notre publicité en ligne et vont interagir avec notre publicité, nous laisser leurs coordonnées, on va les rappeler ou bien les contacter pour leur proposer un autre service ou bien terminer le processus client. Donc, la cible, c'est un profil, c'est des données socio-démocratiques, l'âge, le sexe, la situation familiale, etc., les centres d'intérêt, le comportement en temps réel, le niveau d'études, l'appareil et technologie utilisés, donc parler, mieux fréquent, etc. Donc, sur le DGPAD, nous avons cette force que nous n'avons pas sur le offline de cibler des personnes avec des caractères de profil. Ça veut dire, je peux dire à une plateforme LinkedIn, par exemple, aujourd'hui. Merci d'adresser mon message à toutes les personnes qui sont sur LinkedIn et qui sont au Maroc et qui ont le titre directeur d'agent ou bien directeur général ou bien responsable d'agent, etc. Donc, sur le digital, nous avons cette capacité qui est très intéressante pour proposer nos services. Donc, l'identification des médias format et plateformes, on a beaucoup de plateformes aujourd'hui qui existent, des solutions de Google Ads, à savoir YouTube, du display, du search, etc. On a des formats intéressants aussi sur LinkedIn, sur Instagram, on peut faire de la publicité sur des magazines, sur des sites des commerces, on peut envoyer du mail-in, on peut faire de la vidéo, on peut connecter notre catalogue et nos photos via la plateforme Pinterest, on peut faire de la publicité sur Facebook. Donc, il y a énormément de médias et de plateformes, tout dépend du format, de l'objectif et du budget. Donc, c'est ce qui va déterminer, généralement, c'est un traffic manager, c'est l'agence digitale ou l'agence camp qui va faire ce boulot. Il faut leur donner l'objectif de la campagne, la cible et vous construisez ensemble le message et par suite, le responsable achat média ou bien le traffic manager va faire le nécessaire pour diffuser la campagne sur les bons temps. Donc, ça, c'était d'une manière générale. Maintenant, le cas des exportateurs, comment vendre, comment utiliser le digital pour faire plus d'opérations d'export. Généralement, la partie basique qu'il faut avoir à savoir un site web, les réseaux sociaux, avoir un site web en ligne, avoir un catalogue et une présentation liée des produits sur le site web, référencer le site web d'une manière maturale, ça veut dire que quand quelqu'un éventuellement va faire import le produit X from Morocco, si j'ai ces mots-clés et si mon site est bien référencé, je vais être dans les premiers résultats. Si j'ai un problème de référencement sur le site web, il y a beaucoup de concurrence en ligne, je peux passer au référencement payant. et payer plus d'argent pour être présenté en premier. Il y a la course de bloc, je peux écrire des articles qui sont liés à mon métier et à mon secteur, comment faire ceci, comment choisir, les trois éléments pour faire cela et ceci, etc. Du l'élimin, etc. La deuxième, donc ça, c'est du basic que généralement les gens connaissent. La deuxième chose qui est intéressante, c'est les plateformes de vente au niveau international. Donc, on a des marketplaces qui sont dédiés pour l'achat en gros où on a une offre d'etrobie. On lance des RFQ, des Request for Quotation, des demandes de cotation. Donc, soit l'enregistrement, il est fait sur des plateformes qui sont gratuites comme Alibaba, Indiamark, Global Source, soit on va s'inscrire dans des annuaires qui sont payants d'importateurs et exportateurs internationaux, donc qui est un des abonnements qu'on paye pour l'année et une fois qu'il y a une demande d'un produit ou de X ou bien la recherche d'un fournisseur avec vos critères, donc vous êtes entifié directement par mail en quoi il y a quelqu'un qui cherche le produit X et Y avec la spécification suivante. Et ça, c'est très intéressant qui est un investissement initial de payer ses fils, ses honoraires annuels, mais ça rapporte énormément en termes de retours sur investissement sur le temps. Deuxième, troisième technique, c'est tout simplement comme on fait des campagnes ici au Maroc, il faut faire des campagnes publicitaires à l'international. Ça veut dire que si je cible un pays donné ou bien une ville dans un pays donné, je peux faire la conception d'une campagne digitale, une vidéo, une photo, un message et cibler directement cette ville ou bien les profils de ma cible dans une ville à l'international ou bien dans un pays à l'international. Quatrième point, c'est l'intelligence économique. Ça veut dire en tant qu'exportateur, il y a des sites qui vendent des bases de données d'importateurs mondiaux par secteur. donc je peux chercher par exemple acheter une base de données des importateurs du produit X du secteur Y. Je peux rechercher les contacts et le nom des responsables pour l'international dans les annuaires. Donc il suffit d'identifier des annuaires comme télécontacts ici par exemple au Maroc de chaque pays et d'écrire le profil de la compagnie que vous cherchez et vous allez avoir des propositions de contacts. Vous pouvez aussi faire la veille sur les salons et les manifestations sectorielles à travers Internet en s'inscrivant sur des newsletters. Donc ça peut être bénéfique pour ne pas rater des salons intéressants à l'international. Et finalement, c'est de monétorer une dépendance par rapport à votre secteur. Ça veut dire qu'il faut être averti par rapport à l'évolution du secteur où vous vous trouvez en s'inscrivant sur des newsletters à l'international. Et être à jour vis-à-vis de votre vie. Donc voilà. Ça, c'est quelques tuyaux qui sont adaptés pour le profil d'un exportateur marocain. Donc pour résumer, il faut être présent en ligne et bien référencer avant une représentation. Deuxièmement, il faut s'inscrire sur les plateformes à l'international, que ce soit gratuit, que ce soit payant. Troisièmement, si vous voulez attaquer d'une manière agressive un pays ou une ville ou un continent, vous pouvez l'attaquer d'une manière agressive à travers de la publicité. Et finalement, vous pouvez acheter l'information en ligne via des bases de données ou bien la rechercher sur des annulaires. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de ma présentation. donc s'il y a des questions, je suis à l'écoute. Merci de lever la main si vous voulez poser des questions. Il y a déjà une question à Sibadre. Auriez-vous des informations sur des entreprises marocaines qui ont la capacité à aider leurs clients de mettre en place un ERP efficient, efficace et convivial? Je vais essayer de lire la présentation sur mon écran. Alors, on va faire le G-Ring. Alors, more. Oui. Voilà. Bon. C'est pas le G-Ring. Alors, on va faire comme ça. D'accord. Vous pouvez répéter la question si elle la dit. sur des entreprises marocaines qui ont la capacité à aider leurs clients à mettre en place un ERP efficient, efficace et convivial. pour ne pas faire de la publicité en ligne, envoyez-moi un mail avec le détail de la demande et je vais vous recommander des confrères pour le besoin, Inch'Allah. Alors, deuxième question. comment peut-on mesurer l'efficacité d'une campagne marketing? D'accord. C'est une question un petit peu générale, mais je vais donner les, on va dire, la mécanique généralement. Donc, je vais parler d'une campagne marketing digitale puisque si on parle de digital. Généralement, il faut, on lance la campagne. on va observer le comportement des trois premiers jours jusqu'à une semaine. Donc, on donne le temps à la campagne digitale de faire, il y a des algorithmes derrière qui vont aligner des variables qui vont tester la vidéo ou bien le format, etc. Et après, une semaine, généralement, ce n'est pas avant, ça dépend, c'est du cas par cas, ça dépend de la période, ça dépend de beaucoup de variables et des enchères, etc. Mais le maximum c'est une semaine, on fait une pause et on va checker les KPI, on va checker les indicateurs. Donc, si c'est une campagne pour faire du awareness, ça veut dire de la litoriété, je vais voir est-ce que Kane a un max de reach, un max de personnes que j'ai touchées en cette période. Si l'objectif c'est l'interaction, je vais voir est-ce que qu'est premièrement la quantité de l'interaction, est-ce que la quantité de l'interaction elle est intéressante et deuxièmement la qualité de l'interaction, si c'est des commentaires, si c'est des formulaires à remplir, etc. Mais là, je ne peux pas parler de formulaires, ce n'est pas d'idées, je vais checker est-ce que les gens qui ont interagi avec moi, est-ce que c'est ce que je veux cibler. Sinon, c'est un problème de ciblage. Je vais arrêter la campagne en ligne sur les canaux où j'ai fait la diffusion quand je peux faire ça et à ce que il y a des spécificités, ça dépend du média et je vais refaire mon ciblage ou parler avec mon traffic manager ou bien avec mon agent et dire que le trafic que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas ce que je veux cibler. Il faut changer le ciblage. Troisième chose, quand on est dans le lead generation, quand on est dans la génération de leads, généralement, on va partager ces leads avec le commercial. Il va prendre contact et faire le premier entretien avec ses prospects et il va nous donner un feedback au service marketing ou bien à l'agence pour dire « Badr, les leads que tu m'as envoyés, ils sont très bien, continuez comme ça, je veux plus, donc je peux offrir un petit peu le robinet en termes de ciblage, en termes d'investissement sur l'argent et en termes de location, en termes de localisation, pour avoir plus de ce genre de profil, ou bien il va me dire que le ciblage que nous avons fait, parce que ce n'est pas un sens exact, même si on a les variables de la démographie, on a l'âge, on a le texte, on a le comportement, etc. Parfois, on a un petit peu un décalage en termes de profil sur les plateformes, donc c'est pour cela qu'on parle généralement des tests and learn, donc je vais tester le premier ciblage, je vais voir les feedbacks, si c'est bien, je continue et j'optimise, si ce n'est pas intéressant, je vais changer le ciblage, arrêter la compagne, et ça c'est un avantage que nous avons sur le digital, contrairement à une compagne offline où je vais distribuer des flyers ou bien je vais faire du 4x3 des panneaux publicitaires, je ne sais pas qui a vu et comment était l'interaction. Par contre, j'ai cet avantage de, au bout de quelques jours, je peux checker la qualité de ma compagne et le retomber de la compagne. Donc généralement, il faut que, une fois la compagne est lancée, après quelques jours, je check les retombées. Si c'est bon, je continue, sinon je change. Voilà. Alors, autre question, y a-t-il des formes d'aide et d'accompagnement hépatique pour aider les TPE et PNE à la digitalisation ? Est-ce qu'il y a des aides ? Je n'ai pas de programme de financement en tête, mais ce que je peux dire par rapport à la partie investisse, c'est que si la feuille de route, parce que la transformation digitale, il ne faut pas oublier que c'est un chantier qui va se faire, c'est un processus continu. le changement, il est continué, la partie digitale, il est apprécié d'une manière et il est fini d'une manière continue. Ça veut dire qu'un processus va durer avec la vie de l'entreprise. du coup, il faut avoir une feuille de route, structurer cette feuille de route avec des mini-projets et démarrer à chaque fois que je fais, par exemple, un bon chiffre d'affaires, je prends un montant, un pourcentage de mes rentrées d'argent pour dire que je vais prendre ce pourcentage pour investir sur la partie de transformation digitale. Sinon, j'ai vu que quelqu'un a écrit en commentaire. Oui, je pense que qu'il y a un programme de transformation et de digitalisation, ça me vient à la tête maintenant, chez Lightline Payment. J'avais vu ça avant, il y a quelques années. Donc, ils accompagnent à hauteur de, je ne sais pas, aux 100 000 ou aux 200 000 dirhams. Je me rappelle maintenant du sujet. C'est un processus qui va prendre du temps, mais le programme qu'il, vous n'êtes pas obligé de passer les mains par un programme. Il faut structurer, il faut que ce soit fait dans le temps. L'argent pour une entreprise en croissance ne doit pas être un blocage. Donc, on se focalise sur le métier, on se focalise sur les ventes et on se transforme bloc par bloc, morceau par morceau. et il y a des outils à payer en ligne sur le cloud à 5 000 dollars comme il y a des outils qu'il faut développer à un million de dirhams. Il y a tout le temps des alternatives. Il faut très bien faire ce benchmark, il faut très bien préparer son chantier de transformation et aller avec les moyens avec les moyens d'y voir. On va essayer de donner la parole à quelques personnes qui ont levé la main si vous permettez. Alors, Madame Mina Hitzmouddin. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Oui, oui, très bien. D'accord, donc je vous remercie d'abord Sébadre et aussi la Smex pour la carrière de ce séminaire. J'ai une question, c'est par rapport aux achats de bases de données des différents importateurs. Je pense que peut-être il y aura un risque pour, si moi-même j'ai fait par exemple une base de données, que les emails que je vais envoyer soit disant à un portateur qui n'ont pas forcément donné leur adresse email, que ça passe de le spam. Donc, comment contourner ? Sinon, comment faire pour avoir une base de données et j'aurai la légitimité de l'utiliser ? Que si j'envoie des emails à ces personnes-là, je ne risque pas que ce temps dans le spam ou qu'on les met soit ignoré. Voilà. Et merci. Généralement, là, on parle quand on parle de spam ou de comment intégrer, comment ouvrir le débat avec un nouveau prospect. C'est du commercial. c'est comme faire du porte-à-porte quand je parle chez une entreprise et je vais faire du porte-à-porte et laisser une carte visite. C'est ce que fait généralement le délégué médical ou un autre connaisseur qui va laisser ses coordonnées et attendre à se faire rappeler. les bases de données généralement qui existent sur les plateformes internationales, c'est des bases de données qui sont sûres, c'est des sites web, je parle de sites web, qui vendent des bases de données qui sont classifiées par des normes. c'est qu'il y ait de bonnes adresses pour acheter ses bases de données. Par rapport au sujet de la partie spam, il faut envoyer généralement qu'il y a un procès. On envoie un premier message. Bonjour, je m'appelle Y, etc. au cas, nous sommes donc là. Est-ce que si mes services vous intéressent, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce sujet ? Est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous cherchez ce produit ? Est-ce que vous êtes intéressé par mes services ? Par la suite, soit il y a un feedback, soit il y a des relances à faire. Donc, il y a la première relance, la deuxième relance, la troisième relance. Donc, c'est un processus commercial qu'on fait. Et ce n'est pas du spam, c'est du commercial. Donc, soit ça marche. Donc, soit ça marche, ça veut dire la personne, elle est intéressée. Ce qui va, généralement, commercialement, ce qui va réussir ce process, c'est la préparation. C'est quoi la préparation ? C'est qu'il faut très bien faire généralement ces recherches sur chaque lead, sur chaque prospect. Ça veut dire un lead automatiquement dans ma base de données et je vais commencer à écrire des e-mails et le spammer. Alors que, derrière, si je fais une petite recherche sur son site web, je vais trouver qu'il ne va être jamais intéressé par mes produits. Et je vais me dire que cette base de données n'est pas fiable, il n'y a personne qui a répondu. Donc, il faut faire les recherches, il faut parfois personnaliser les messages, ça ne doit pas être des messages, ce qu'on recommande généralement, il faut envoyer des messages précis. Bonjour, monsieur, x, y, j'espère que vous allez bien, j'ai vu que vous faites sur votre site web la la li la la la, donc je me suis très bien préparé, donc même de l'autre côté, il y a un bon feed-in et en même temps, je ne vais pas éventuellement proposer une offre générale à laquelle je ne vais pas avoir de feedback. Donc, pour chaque prospect, je personalise un message, je fais mes recherches et j'envoie l'offre qui va généralement être intéressante pour ce prospect. Donc, sinon, s'il n'y a pas de réponse, même avec toute cette préparation et tout le processus, c'est le jeu commercial, c'est comme ça, c'est le commercial, c'est ça, c'est faire le bon ciblage, envoyer le bon message et apprendre le résultat ou bien faire du networking, etc. Donc, il ne faut pas voir ça comme ça, non, c'est un achat d'informations pour aller directement au but. Madame Najat sur WhatsApp. vous avez levé la main, vous voulez poser une question ? Monsieur Mehdi, moi, moi, alors, ma question était, en fait, on est en train de créer notre plateforme digitale pour tout ce qui produit Maroc et on est entre shopify alors on a commencé de créer et on a vu que c'est trop coûteux les applications que tu dois toujours intégrer et il y à l'option de wordpress si on va toujours avoir un développeur qui va s'en charger des blocs et tout ce qui est virus et tout ça mais si le développeur il est plus là tu dois chercher directement un autre est un peu stressant ça c'est d'une part d'autre part on a deux ou deux civils le b2c et le b2b ma deuxième question est-ce qu'il y a une solution un peu moins coûtante que les logiciels de stock parce qu'en fait ce qu'on veut faire c'est d'organiser les produits des fournisseurs marocains et qu'on est dans une base de données et automatiquement avec la plateforme est relié avec avec les clients du b2b alors quand ils vont rentrer il a accès et si on voit qu'ils ont accès à notre plateforme disons sur le shopify quand ils vont commander une quantité de produits x ça doit être simultanément à plus d'être avec le stock que le fournisseur n'est pas qu'à ce moment là il ya un problème de stockage des produits vous êtes sur quel secteur désolé quel secteur les produits que vous vendez territoire artisanal d'accord mais mais d'accord je connais les produits artisanal alimentaire ou la alimentaire et aussi le la décoration parce que l'artisanal on va dire voilà on va dire d'accord alors pour donc il ya deux questions qu'on vous dit alors effectivement généralement on se qu'on entre dans ce chantier de transformation digitale il y a il ya des questions techniques qui vont se poser au choix technologique le choix technologique dépend généralement du budget de la vision de l'également du que je veux développer etc et là il faut se faire accompagner par par un expert sur la partie à ici sur la partie développement on appelle soit un architecte technique soit un développeur expérimenté soit un consultant digital donc sur ce type alors Shopify l'inconvénient effectivement diallo c'est que il faut payer des défis des honoraires des mensualités qu'il y ait un abonnement qu'il y ait des choses qui sont payées pour chaque transaction donc qu'il y ait une marge pour la transaction ou qu'il y ait une marge une marge sur la gestion de la transaction financière ou sur la marge sur la vente sur wordpress non wordpress c'est gratuit mais effectivement il faut avoir tout le temps un développeur un développeur un développeur à côté pour la partie sécurité pour les mises à jour pour toute toute la partie technique donc où est Shopify ou WordPress je pense que je pense que c'était la question de la question il y a dit que tout à l'heure comment faire sur entre Shopify ou WordPress ou autre chose donc vous avez déjà des comparatifs simultanément, on développe la plateforme avec un développeur. Nous nous trouvons la plateforme sur WordPress. Et là, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'artisanat ou le terroir ? Le terroir alimentaire ou le cosmétique ? Alors, quand on parle de terroir, c'est cosmétique, culinaire ? Est-ce que c'est l'artisanat ou c'est pas un problème ? Est-ce que c'est la plupart des produits ? D'accord. Donc, c'est clair. Le conseil que je peux donner, c'est deux conseils différents. L'artisanat ou le terroir. Parce que l'artisanat, il peut passer à l'export sans problème. L'artisanat, la façon la plus facile de commencer tout de suite, c'est de passer via la plateforme Etsy. Etsy.com. Je ne sais pas si vous connaissez Etsy.com. Je vais l'écrire Etsy Chat. Alors, je vais partager. Etsy. Je n'arrive pas à écrire. Donc, je connais. Donc, Etsy, c'est la façon la plus facile pour démarrer. On va parler sur la partie artisanat. Sur la partie terroir, qu'il y a une complexité de certification. Ça veut dire, chaque pays est quand c'est flé, quand c'est flé, quand c'est flé, l'Europe, il y a quand c'est flé aux Etats-Unis. Que ce soit alimentaire, que ce soit cosmétique, qu'il y ait une déstertif, qu'il y ait une FDA, qu'il y ait une USDA, qu'il y ait une ECOSERF, etc. Donc, généralement, à tout ça, puisque là, on est mal. De préférence, ne rien développer. Et utiliser des plateformes externes. Ça veut dire qu'il y ait l'artisanat Etsy, pour apprendre à vendre l'artisanat à l'international, il n'y a pas de mots en anglais. Il n'y a pas de concepteur et d'acteur, il y a des descriptifs en anglais. Il y a des paiements. Il y a une carte bancaire. Il y a une carte bancaire. Il y a des comptes sur Etsy. Dans un premier temps, éventuellement sur Amazon. Entre Amazon, soit aux Etats-Unis, soit à l'Europe, va-t-il créer le compte avec tout le process de création et de référencement sur la plateforme. Un compte bancaire, une tardée d'entité, etc. Une fois que tu approuves le compte, tu peux commencer à vendre sur la plateforme. Donc, démarre déjà par vendre sur les plateformes existantes. Et par la suite, selon les feedbacks ou les premiers points, tu penses à développer une plateforme propre à toi. Parce qu'il y a une plateforme, il 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 y a une plateforme, que tu peux esquiver en passant par les trois plateformes. Il y a une plateforme, il y a une plateforme, il y a une plateforme, il y a une plateforme. Il faut avoir un produit ready-to-go pour l'export, prêt pour l'export, et il faut atteindre le client. Une fois deux objectifs, un de deux pour développer sa propre plateforme. Alors, c'est Rachid Alawi. Oui, salam alaykoum. Oui, j'avais posté ma question sur le chat, mais je ne sais pas si elle a été vue ou pas. Je vais la reformuler. Normalement, le thème c'était la digitalisation et le community management. Vous n'avez pas traité la partie community management. Où est-ce que ça en est par rapport au Maroc? Et est-ce qu'il y a ce poste-là qui est créé? Est-ce qu'il y a des profils qui sont sur le marché pour faire ça? Ok. La partie community management, on va dire, c'est sur la partie digital marketing, c'est la dernière partie du process. Ça veut dire, c'est qu'il y a une page Facebook, Instagram ou LinkedIn ou autre. Je commence à avoir une page active. Je commence à créer du contenu. Je fais du sponsorisme. Je commence à développer une communauté. Le problème aujourd'hui sur la partie community management, c'est que déjà, on ne peut pas parler de community pour tous les business et pour toutes les marques. On parle de community éventuellement pour une marque grand public. On parle d'une marque télécom. On parle d'une marque MCJ, la biscouiterie, la nourriture, etc. Mais si je fais du B2B ou là, je vends un service ou un produit qui dépend généralement avec les passages, etc., il n'y a pas vraiment une communauté. Mais la communauté, si vous voulez, c'est le dernier stade de la partie digital marketing. Ça veut dire, pour arriver à développer une communauté et avoir des influenceurs ou des ambassadeurs, des clients qui recommandent, ça c'est un travail de branding, c'est un travail de stratégie, c'est un travail énorme. Tout le monde parle de community management, mais le community management, la gestion via l'interaction sur la page, la gestion via le trafic, c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. Il y a quelques marques, les grandes marques, les FMCJ généralement, c'est des grandes marques historiques, qui arrivent à gérer la communauté parce qu'il y a un grand travail derrière, qu'il y a des campagnes qui se lancent, qu'il y a des jeux concours, qu'il y a des cadeaux, etc. Mais si je cherche à faire du B2B, si je cherche à exporter, je ne peux pas parler à ce stade de la partie community management, sauf si je veux vendre l'international en B2C. Ça veut dire directement le français ou l'américain ou l'allemand, etc. À ce moment-là, je peux parler du community management et comment développer déjà l'orientalité de la marque avant d'arriver au community management. Donc, aujourd'hui, au Maroc, oui, on a des community managers, qui sont des personnes qui travaillent en freelance, qui sont des personnes qui travaillent dans des agences du com. Et on n'a pas beaucoup de profils. Ce n'est pas évident aujourd'hui en tant qu'agence pour trouver beaucoup de profils en masse. Maintenant, c'est le profil clair. Mais on a des éléments qui font du bon travail, qui ont de belles plumes en termes de rédaction et avec l'aide des directeurs artistiques qui font de belles choses sur la partie créa. Donc, on arrive à faire de belles créations et de gérer des pages. Ok. Il y a une autre question. Si vous voulez encore parler ? Allez, Hine, tu poses la question. Il y a une question. Est-ce qu'on peut garantir les résultats d'une campagne ? Car on fait plusieurs, mais sans impact lié sur les ventes. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, le procès sur la partie digital marketing, si on lance la première campagne et on n'a pas de résultats, ce n'est pas grave. Si on fait ça à la deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois, ça commence à être grave. Ça veut dire que jusqu'à lancer la première campagne, déjà, c'est-à-dire que la campagne, je fais une campagne de 15 jours, de 20 jours, d'un mois. Au plus, avant de terminer la campagne, au plus tard, dans une semaine, si je n'ai pas de réaction, si je n'ai pas de vent, si je n'ai pas de trafic sur le site web, je dois arrêter les choses et dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas très bien. Donc, je fais l'optimisation. Je fais le reparamétrage de ma campagne. Peut-être le message, peut-être le moment, peut-être le prix, il y a l'encher, peut-être le budget, la campagne, etc. Mais, où ça dit que la campagne, normalement, je vais avoir au moins un premier résultat, c'est-à-dire du code positif. Pas un effet wow, pas tout de suite, mais je vais avoir un premier résultat positif. Sur cette base, je vais faire ma deuxième campagne. En faisant la deuxième campagne, et en ajustant les paramètres, ça, c'est du conseil, c'est du cas par cas, ça dépend du secteur, ça dépend du timing, ça dépend du produit, du prix, du positionnement, ça dépend de beaucoup de choses. Je vais commencer à faire ça. Ça veut dire, ma première campagne, c'est de la journée, comme c'est de l'utiliser. Mais normalement, la deuxième campagne, c'est une journée, si tout est bien, si c'est le bon moment, le bon produit, le bon prix, etc., je vais avoir 10 clients, 15 clients, ainsi de suite. Mais faire ça et le refaire, ça veut dire qu'il y a un problème, le paramétrage ou la conception de la campagne. Et beaucoup de personnes démarrent dans la partie digital marketing, je suis une agence, j'ai commencé à faire du digital marketing, qui dit, ma première campagne, c'est bien, c'est ce que je fais, ça ne se passe pas comme ça. Il faut donner aux consultants, à l'agence ou avec qui vous travaillez, un de l'expert, il essaie de être chez Heda, le temps. Le vrai impact qui donne généralement, si vous faites plusieurs campagnes, dans trois mois, il y a trois mois, les investissements, les paramétrages, etc., je commence à avoir le résultat. Mais maintenant, c'est la première semaine, le premier mois. Ça arrive. Je viens de lancer avec une marque, on a commencé par le sponsorisme, par l'accueillage en Pachet, etc. Il a commencé à faire des ventes, à un moment donné, il ne fait plus de sponsorisme. Ça a marché très bien. Pourquoi ? Parce que Michel Ouahd, la niche, il m'a fait faire la concurrence. Donc, on ne faisait plus de campagnes. Aujourd'hui, il crée des meubles bouche à oreille, de la recommandation, de les groupes sur Facebook. Ça marche très bien, parce que Michel Ouahd, la niche, il m'a fait la concurrence. Donc, quand vous avez des variables et des niches comme ça, ça change tout le jeu. Il n'y a qu'à la concurrence. C'est normal qu'il faut installer la confiance, il faut qu'il y ait des éléments de confiance, ou qu'il y ait un site web, ou qu'il y ait un bon service, ou qu'il y ait un bon review. Il y a beaucoup de choses qui entrent dans le jeu. Mais c'est un process, qu'il faut le laisser au moins, ou qu'il y ait le temps de trois mois pour le process, pour dire que, voilà, la niche, la niche, la niche. Ça veut dire, il n'y a qu'il y ait le problème, 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 il n'y ait le problème historique de la société. Il y a beaucoup de choses qui peuvent, qui peuvent, d'amener la niche, la campagne après-marché. Il y a une autre question. Comment on peut fixer un budget d'une campagne ad? D'une campagne ad? D'une campagne ad? Google ad. C'est, c'est un exercice économique. C'est un, je prends, je prends, je prends le public et le bien. Alors, Google ad déjà, c'est le display, c'est le search. Donc, sur la partie, la partie search, ou la partie recherche, c'est, c'est des enchères généralement. Donc, l'enchère la plus, la plus, la plus, la plus haute, sur la partie display, il y a aussi un système d'enchères, mais, généralement, il y a de la place. Le budget, c'est un exercice économique. Ça veut dire, j'ai un produit, que je vais vendre à, maintenant, le coup de revient, d'ailleurs, ou à 100 dirhams. Il y a des frais de livraison, ou autre chose, maintenant, 30 dirhams. Il y a des frais, Sorry. En gros, qu'on vendre à, 50 dirhams, la plus, j'ai sur. Et donc, qu'on vendre à, 400 dirhams, là-bas, 100 pièces. Donc, on dirait 30 fois 100 pièces. Il y a 3000 dirhams. Donc, pour vendre 3000 pièces, pour vendre 100 pièces, c'est investir 3000 dirhams. Comment c'est l'exercice ? Ou qu'un chauffe ? Qu'est-ce que ça va donner comme résultat ? Il y a quand même... Si je fais plus de ventes, ça veut dire que 30 dirhams comme budget publicitaire. Si je fais moins de ventes, ça veut dire qu'il y a une personne qui a investi 40 000 dirhams sur le budget, pour vendre 100. Ça va éventuellement des 100 dirhams ou plus. Donc, pour chaque unité, le calcul basique, il y a tout le temps d'autres variables. Mais le calcul basique, c'est de prendre en considération le target, le chiffre d'affaires que vous voulez atteindre, combien de pièces que vous voulez vendre, avec la marche, ou avec la compétition. C'est... Les bruits sont sur l'air. Il y a d'autres questions ? Alors, quels sont les profils qu'une entreprise doit disposer pour construire et réussir sa stratégie digitale ? Ça dépend, est-ce que l'entreprise... Est-ce que l'entreprise qu'il y aura ou l'agrera ? Quand c'est une petite entreprise ou la moyenne entreprise, on peut éviter de recruter, de monter une équipe. Vaut mieux, vous en a démarré par des secteurs pour optimiser les budgets. Dans les grandes entreprises, généralement, on a tout le temps un service, un service marketing digital ou la marketing. On a le service IT qui a la part du système d'information. On a aujourd'hui, les grandes entreprises, on a ce qu'on appelle aujourd'hui des départements en transformation digitale. Mais pour une PME ou pour une petite entreprise, il vaut mieux passer par un premier de compte par des experts pour leur conseiller sur la partie parce que la compliquité de ce sujet, pourquoi beaucoup de personnes échouent sur le sujet, c'est parce que la combinaison qu'il faut avoir à faire des profils. Il faut avoir un profil qui comprend la partie IT, un profil qui fait un profil à la partie commerciale, la partie marketing, la partie vente et en même temps, un profil qui fait un de la partie performance digitale. Donc, généralement, ce profil est le cas-fiche. Soit tu vas trouver des experts qui ont réussi à avoir ce background au fil des années. Soit il sera un examen de conseil ou une agence de conseil qui a été pour apporter le bon conseil. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure dans la présentation, la partie transformation digitale touche plusieurs aspects. Quelle est la partie commerciale, la partie marketing, la conception déjà de l'offre ou de le produit, la partie organisationnelle en interne, les workflows, les process, etc. etc. Donc, c'est soit une équipe multidisciplinaire, c'est soit un consultant qui est capable de comprendre. On va dire, c'est pas pour ne pas dire maîtriser, mais c'est pour comprendre les aspects ou les aléas business, IT, marketing, et de communiquer. Le brief, le développeur qui doit développer des choses ou l'agence de communication ou les radis de l'enseignement avec la campagne de communication et les études utilisent les bons termes, ils utilisent le bon langage et ils orientent, ils font du conseil dans le bon sens. Mais c'est pas des profils qui sont recrutables et ni pour passer directement au chantier sinon être à un junior hors les radis qui sont dans le cas et ça va prendre du temps. Sinon ça va être coûteux de recruter quelqu'un directement dès le démarrage. Alors on va prendre une dernière question qui est de madame Yasmine Alawi. Bonjour. Oui, je suis le collègue de Yasmine et j'ai une question. C'est une boîte marocaine à un système d'information avec le... Est-ce que vous pouvez lever votre voix on ne vous entend pas? Oui. Vous pouvez vous rapprocher du micro s'il vous plaît. Oui, je suis Mélide le collègue Yasmine Alawi. Voilà, j'ai une question. Alors, une boîte marocaine qui a un système d'information très puissant et avec un système CRM intégré. mais presque ça fait six ans que personne n'alimente ce système. Et... Personne ne... N'alimente pas le système. Alors, il n'y a pas... Après la protection, par exemple, commerciale, il n'y a personne qui a alimenté le CRM. Oui. Alors, est-ce que c'est un problème qui est lié au personnel ou bien... Alors, généralement, pour répondre à ce genre... Est-ce qu'on peut faire des ping-pongs? C'est un débit. Pour comprendre un petit peu la situation, je peux poser plusieurs questions. Le même jour. Bien sûr, bien sûr. Je me laisse le micro. C'est... Mais vous avez combien de personnes dans l'équipe commerciale? Alors, on a presque trois personnes. Trois personnes. Qu'est-ce qu'il y a un directeur commercial? Bien sûr, oui. D'accord. Vous êtes dans le B2B ou le B2C? Le B2B. B2B. D'accord. Est-ce que les commerciaux sont outillés de téléphone ou d'application pour une fois qu'ils rejouent le prospect et qu'ils rejouent de la promotion? Normalement, oui. Il y a personne qui respecte... D'accord. Donc, il y a un outil ou une couche pour faire adhérer les gens. C'est l'humain dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est le bloc le plus difficile. Et là, il y a deux personnes qui sont les plus importantes pour faire réussir le projet. C'est la direction générale et c'est le directeur commercial. La direction générale parce que... après chaque visite, il n'y a pas de données et le directeur commercial parce qu'il doit être le modèle de faire le suivi quotidien avec chaque équipe. Il y a un outil commercial chaque jour. Il fait par exemple 15, les visites et si je ne vois pas l'information saisie en temps réel je n'ai pas vu les deux mythes ou le seul mythe qui a été fait. Ça veut dire que je dois appeler. C'est de la relance. Ça veut dire c'est la gestion de l'autre personne et ça. Je ne sais pas où je trouve l'outil où je trouve l'outil ou l'outil ou l'outil ou l'outil parce que c'est des choses différentes mais c'est du suivi à faire c'est de la gestion. Il y a quand même le directeur commercial ou le directeur général ou la direction générale impliqué dans le sujet avec le salarié et avec l'information il est vérifié dans un tableau de groupe chez le directeur commercial et les directeurs commerciaux. Moi si je suis dans une direction générale et j'ai un outil pareil je vais prendre le tableau de groupe je dois voir combien de visites ont été faites aujourd'hui. Il a qu'un anli commercialement un objectif de faire 5 millions d'irrames de vente en fin du mois qui ont été divisés par 250 millions d'irrames par semaine 30 visites par commercial maintenant par semaine ça je vais prendre en fin de journée ou être plate en fin de journée ou rajouter le tableau de groupe ça veut dire que les visites même qu'est-ce que les niches ça veut dire que la direction générale ne fait pas attention à ce genre de KPI ça veut dire que le directeur commercial ne fait pas attention si le directeur commercial ne fait pas attention naturellement indique la ressource ne va pas adhérer tout à l'heure j'ai parlé de top management parce que le top management doit être le modèle il doit faire il doit avoir généralement dans une équipe de 3 ou de 4 avec le directeur commercial il doit poser un ambassadeur ça veut dire quelqu'un qui va défendre avec l'outil il va dire que le commercial dans tous les cas il doit envoyer des comptes rendus donc avec les comptes rendus on chauffe en quelque part s'ils sont envoyés par des e-mails la data on n'en profite pas les dernières à tout à l'heure etc donc ce n'est pas si vous voulez mon avis c'est un problème de gouvernance de top management qui doit faire le suivi avec avec ses équipes il faut faire adhérer un incident il faut les expliquer il faut les former à moins les avantages une fois que je mets la réunion même le client dire que la voiture elle fait qu'il y a les informations rendus en profit pour ça elle laisse qu'elle y ait des ventes qu'elle y ait des ventes qu'elle y ait des conditions etc donc il faut c'est de la gouvernance voilà pour résumer très bien donc je pense que c'est un séminaire qui mérite d'être encore refait ou là avec encore plus de détails sur un certain nombre d'éléments qui intéressent avec les entreprises parce que je pense que la digitalisation aujourd'hui est imposée par le contexte sanitaire mais c'est aussi des opportunités qui se présentent donc en utilisant l'ensemble des outils digitaux dans les entreprises je tiens donc en dernier à remercier l'ensemble des participants je remercie beaucoup Sybadar donc pour votre exposé pour la clarté de vos réponses pour vos conseils aux entreprises et nous espérons que Charles dans les prochaines semaines on essaie d'organiser encore un autre séminaire pour essayer d'aller encore plus dans les détails sur un certain nombre de points si tu as un dernier mot que tu veux prononcer allez-y merci Pierre-Blaziz merci aux participants pour les les bonnes questions qui ont été posées un dernier mot c'est la partie digitale ou la transformation digitale ce qu'il faut retenir c'est que c'est un chantier continu et aujourd'hui il n'est pas il n'est pas il n'est pas fait au Maroc de la bonne approche de la bonne façon comme je dis tout le temps la digitalisation c'est pas c'est pas c'est pas avoir un site web sur Facebook c'est tout un process c'est toute une transformation du business l'étranger tout à l'heure donc c'est un chantier qui mérite d'être démarré et qui mérite qu'il faut démarrer je vais dire pas qu'il mérite parce que comme on a vu tout à l'heure même des grands ne sont plus aujourd'hui sur la partie sur le marché économique pour la simple raison qu'ils n'ont pas été à l'écoute des tendances mais qu'ils n'ont pas utilisé les données et la data et la technologie pour avancer donc le digital aujourd'hui propose des opportunités pour s'organiser en interne mais aussi les opportunités commerciales donc il y a énormément de tuyaux et d'opportunités un international aujourd'hui que vous pouvez décrocher de nouvelles opérations il faut juste utiliser la bande démarche voilà et merci pour tout merci beaucoup merci à vous à très bientôt merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?